Le suburi qui va amener à la réalisation de la technique ukei nagashi. Ici, orteils, genoux, épaules sur le même plan, juste avec la main droite. Ici, monter la main dans l'axe, redescendre la main dans l'axe. Monter la main dans l'axe, redescendre la main dans l'axe. Notez qu'à chaque fois, le sable vient bien se recaler ici. Donc, ne pas fléchir le bras, combien même il serait dans l'axe. Et ne pas sortir le bras de l'axe, combien même serait-il en extension. Ici. Le travail de la deuxième main ici est très simple, simplement de faire sur mes outils. Ce travail va être possible à partir du moment où la main droite est bien relâchée. Si la main droite est tendue, je vais être obligé ici de tricoter. Ici, le fait que la main droite soit bien relâchée permet à la main gauche de monter naturellement et redescendre. Montée, redescendre. Notez que pendant tout ce travail, la colonne vertébrale ici est immobile. Non pas qu'on la fixe, mais il n'y a pas de nécessité de la bouger. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire est inutile. mais on n'en a pas deinstit eur architecture de la ligne Matt over. Ça de l'ex tuerie de donner, ça se fait à l'en station l'exemple de l'angle de l'exemple. Là, on et on veille duextension d'эт vin. Maintenant, on voit les fr 만�. Comme on dit verdier ou on to rue, HCMM israel. Et tous les grands échanges sur moi.